Alors, donc là, par exemple, je vais faire même mon vert, je vais le faire avec le bleu que j'ai utilisé, par exemple, avec le bleu du ciel, voilà. Donc je peux même commencer par la lumière sur le vert, donc ça sera un vert jaune, plus ou moins, on va dire ça comme ça. Et puis après, je pourrais rajouter le vert bleu pour faire les ombres. Là, il commence à devenir un petit peu plus trop. Vous savez quoi ? Je prends du papier parce que... Oh, génial, merci. Merci. Très bien. Là, qu'est-ce qu'on a ? On a les interstices entre les pierres. Ah oui, on va faire, on va passer aux ombres sur les pierres, allez. On va faire les ombres sur les pierres, ça va être, ça va nous donner... Ah oui. Voilà. Donc là, on va se faire une espèce de bleu gris, voilà. Voilà, hop, on va dire que les ombres sont là. Est-ce qu'il y a des ombres là-dessus ? Churement. Ah, les dessous en tout cas. Voilà, hop. Non, les pierres, non, non. Ah mais, qu'est-ce que je voulais expliquer, moi ? Ça, c'est une bonne question. En tout cas, la lumière, comment... Ah oui, les couleurs. Oui, donc voilà. Le fait qu'on ne représente pas forcément les couleurs par... Voilà, donc on ne représente pas forcément les couleurs. Ce qu'on veut, c'est un contraste qui soit entre du chaud et du froid et un contraste de tonalité. Et au final, on verra que la tonalité, c'est ce qui va... Le bon rapport de lumière, c'est ce qui va nous donner la réalité de la scène. Donc là, je vais faire l'herbe, les herbes, on va dire, voilà, qui sont là. Voilà, et la pierre va rester blanche et c'est ce qui va faire que c'est de l'albâtre, enfin, peu importe la pierre. Et là, on avait dit qu'il y avait des ombres là-dedans. Voilà, donc l'opacité qui va jouer le rapport d'opacité entre le ciel et les arbres, la végétation, qui est très importante. Donc l'opacité, c'est la lumière dans l'aquarelle. Et alors, on va remarquer aussi, qu'est-ce qui fera que les pierres sont blanches ? C'est que l'ombre sur le blanc, elle sera plus claire que l'ombre sur le foncé. Et c'est ce qui fera que c'est blanc. C'est-à-dire que son ombre, là, il faudra que je fonce suffisamment pour que cette ombre-là, elle devienne plus claire que l'ombre dans les arbres. Je pourrais revenir dessus quand c'est sac. Ah oui, ça c'est une astuce pour faire ressortir la lumière. Ça va faire du blanc. Ça va nous faire le blanc. Parce que l'ombre dans le blanc, elle est plus claire que l'ombre dans le noir. Enfin, dans le noir ou dans n'importe quoi d'autre. Je reviendrai dessus pour rajouter ces ombres-là. Les ombres sur les pierres, elles sont un petit peu plus prononcées. Sûrement. Sûrement. Oui, sûrement. On va dire ça comme ça. Plus les ombres sont fortes, plus le soleil est fort. Exact. Donc ça c'est autre particularité. Effectivement. Je peux vous poser une question ? Pour les arbres que vous êtes en train de faire en premier plan, vous allez plutôt choisir de les marquer par l'opacité ? Lesquels arbres ? Ceux-là ? Ceux que vous êtes en train de faire en premier plan. Ça là, c'est les herbes. Les herbes. Vous allez préférer un vert avec un peu de bleu dedans ou alors un vert jaune très opaque ? Un vert jaune un peu opaque, mais pas aussi opaque que les arbres puisque c'est ce qu'il y a de plus opaque. Mais suffisamment pour marquer, pour rendre lisible la pierre blanche. Enfin, du moins les pierres. Pour que le blanc puisse ressortir. Et là, je n'aurai plus qu'à accentuer mes arbres dans le fond. Et là, dès que je vais accentuer les arbres dans le fond, eh bien, ce sera bon. Donc là, un petit peu plus jaune aussi. Je pourrais encore revenir avec l'ombre. De combien il faudra augmenter l'intensité de ça pour faire ressortir le reste ? La terre est... Donc là, là... Et puis, on va marquer un petit peu les ombres là-dedans. C'est un peu de violence. Là, on reprend le fond pour que le rapport verticale-horizontale ressorte. Vous voyez comment les choses commencent à se mettre en place. Peu importe les couleurs par lesquelles je suis passé. Je veux qu'il y ait des choses qui soient froides. Des choses qui soient un peu plus chaudes. Et je veux qu'il y ait de la lumière. Ce jeu d'opacité. Voilà. Voilà. Donc après, bon... Là, on fait quelques ombres là-dedans. Et là, on fait de donner un peu... d'accord de combien je vais monter les ombres sur les pierres après pour avoir bon là c'est même plus de la couleur espèce de saleté enfin chose à éviter bien évidemment d'accord et puis bon bah ça va ressortir bam alors donc question de rapport